et persévérés dans la prière soyez patient persévérés dans la prière amen je dis la patience n'est pas un passif la patience est l'artiste par les parents qui tu es patient tu pries amen tu le fais sur les bras amen tu es comme une forme de guerre où la guérilla les rebelles vient te les attaques ils fouillent ils fouillent mais toi tu maintiens ton territoire jusqu'à ce que la guérilla va partir Alléluia amen amen Galaties verset 1 à 2 de là c'est des références et puis on va en train de vous poser amen on va terminer parce qu'elle est en cours Galaties verset 1 à 2 nous nous sommes en train de voir la finalité de toute épreuve c'est simplement la maturité du fruit de l'esprit saint Alléluia nous sommes dans la portion de la patience maintenant Galaties verset 1 à 2 frère si un homme vient à être surpris en quelque chose vous qui êtes spirituel réglisez avec l'esprit de douceur prenez toi-même que tu ne sois tardé Alléluia et vous essayez de prenez les fardeaux les uns des autres vous accomplirez la loi du Christ d'apprendre les fardeaux c'est savoir se supporter Amen ça va être patient un petit peu partout on peut quand même la même espèce de prier ensemble mais c'est lui qui soit qui ne sait comprendre les choses c'est vrai ce qu'il y a de plus il y a des gens qui ont pu prier pour l'esprit de monde très sérieux tu dois être sérieux tu dois être sérieux tu dois être sérieux le matin il a pris il ne sait pas pourquoi il prie mais c'est lui qui est très sérieux dans ma famille Amen soyez patient très très patient envers les autres on n'est pas des clones l'amour réciproque va faire que quand tu comprends même une chose tu supportes ton frère et même si ton frère a fait une faute tu vas lui parler pour l'amener à qu'il comprenne c'est quand il comprend il chante qu'il ne comprend pas il ne va pas changer mais si tu vas avec une notion de rudité envers quelqu'un pour le reprendre et c'est la chair qui prend c'est la rébellion qui est là ça marche pas ça Alléluia vous voyez qu'on parle déjà de notre fou qui s'appelle la douceur déjà c'est pas mieux le fou de... Alléluia Amen Amen Oh que le nom des gens qui soient élevés Alléluia Amen et puis finalement le mot que tout le monde connaît beaucoup c'est un homme bon je vous dis qu'un homme bon doit être bon tout le temps quand tu es bon quand c'est les femmes comme on dit au Québec et quand ça te tourne mal tu n'es pas bon tu n'es pas bon ça veut dire que la bonté là vient de l'humain c'est une bonté charnelle c'est une bonté diabolique excusez-moi les termes c'est la Bible qui l'a dit c'est une bonté qui quand tout est rose doit être une rose comme un caméléon mais les crédits ne sont pas comme un caméléon les crédits quand tout devient rouge l'huile de lui sont les verres les verres est quelque chose de bonté il y a des bleus qui sont les verres il y a des bonnes choses qui sont de lui Alléluia tu vois on doit être on a vu dans le texte de Luc Luc 6 chapitre soyez bons car Dieu est bon envers les méchants et les égras Dieu veut qu'il soit bon envers tout le monde même dans la pécarité Alléluia c'est parler de pauvres vous voyez dans les situations de guerre il y a des gens exceptionnels qu'on voit dans les guerres soit les guerres mondiales ou les guerres qui se passent dans les pays il y a des gens exceptionnels ça peut être une religieuse ça peut être quelqu'un déjà exceptionnel l'amplique des mondiales donc les balles ciflent partout et ils vont chercher quels sont blessés pourraient les aider ils n'ont pas le salaire la guerre est là ils n'ont pas le salaire arrivera quand mais ils vont soigner les blessés les enfants ils prennent soin à cause de la bonté que Dieu a mis derrière dans la précarité que ce soit une précarité nationale ou une crise une calamité c'est là où va éclore les déjà me dit c'est énorme bon Alléluia la Bible nous avons vu l'amour est plein de bonté comme toujours là c'est toujours l'amour quand il y a l'amour il y a la bonté Alléluia Amen c'est par là que nous allons terminer ce dimanche là et puis on va voir dimanche prochain le fruit de la fidélité le fruit de la la partie de la fidélité de la fidélité Amen c'est un mot qui devient le plus en plus rare or les gens de Dieu c'est les gens de la parole les gens de Dieu quand tu t'engages tu ne retournes pas même si c'est à ton préjudice des fois ça me joue le tour là tu as fait tu as déjà engagé mais tu crois que tu ne peux pas faire mais tu t'es déjà engagé tu dois aller parce que tu dois te l'aider parce que tu dois te l'aider c'est pas c'est dur Amen alors on va voir le fruit de la fidélité fidélité envers Dieu fidélité envers les hommes fidélité envers l'église aussi c'est pour l'église dans ce que Dieu t'a donné Dieu me dit si Dieu fidèle la petite chose elle sera fidèle elle est grande Amen Dieu nous testait par rapport à cela Alléluia on va voir aussi le fruit de la douceur et puis finalement le petit dimanche qui vient la maîtrise de soi ça c'est un fruit que moi j'ai appris à avoir longtemps parce que nous on était des petits contacts la maîtrise est de soi Amen alors la maîtrise de soi Amen Amen la maîtrise c'est moi c'est qui ça c'est bénéficier c'est les autres qui prennent le vie qui prennent le grand l'humilité c'est le proverbe c'est le message Alléluia on va vous voir tous en détail les dimanche qui suivent Père Céline nous bénissons ton Seigneur nous te rendons grâce aujourd'hui d'avoir manifesté ta grandeur au Dieu dans la vie de chacun de tes enfants ici présents au Père Céline nous te rendons grâce que les épreuves sont là pour maturer c'est que tu produis amour l'amour la paix la joie la bénérité au Dieu la douceur la patience et la maîtrise de soi nous te rendons grâce de nous renoncer le chemin au Père qui écoutera ce message au Seigneur que là où les découragements offerts les accusations l'incompréhension par rapport aux épreuves est là laisse que les yeux soient tournés vers toi qui les consommateurs nous proclamons encore qu'il est écrit le malheur atteint souvent les justes mais l'Éternel la délivrera toujours tout à l'heure c'est le déduire chacun de tes enfants de toutes les laissées de preuves est stérilité elle doit être brissée au nom du juge de Christian Zaret tu es le Dieu qui a été le guide de Sarah je te rends grâce c'est que Sarah au Père après 48 enfants au Père tes enfants qui manquent des enfants qui ont laissé de preuves qui a un moment pour moi à penser aux solutions du monde j'ai dit que Dieu tu es vivant tu vas manifester ta grandeur l'air du Père du monde de ta grandeur en grâce et disons merci encore pour qu'il se soit qui suit le message à ta peine de monde nous bénissons ton sain nom et disons merci au nom de Jésus Christ pour moi et tu pries Amen Amen Gloriez 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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